Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour On refait VivaTech tous les jours sur le stand du village BASIA et du Crédit Agricole. Les grandes tendances de VivaTech, la quotidienne. Cette année, vous le savez, une grande tendance, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. C'est vraiment partout ici à VivaTech pour cette édition 2024. L'IA est partout et l'IA française est partout. C'est le thème de cette émission, l'IA à la française. Les Français qui sont vraiment à des postes clés, on le sait, des géants de la tech avec le modèle de l'IA et qui sont aussi avec des modèles 100% français, voire européens, à l'instar de Qtai. Et pour nous en parler comme invité, Aude Durand, directrice générale déléguée d'Iliade. Aude, vous êtes en charge par ailleurs de la stratégie du groupe en matière d'IA et vous avez supervisé la création à Paris du laboratoire de recherche indépendant Qtai. Bienvenue Aude. Merci. Et puis vous êtes également PDG de Scalway, c'est ça, l'hébergeur ? Présidente de Scalway, oui. Scalway est une filiale du groupe Iliade. On va en parler également. A vos côtés, le vice-président et CTO d'IBM Technologies, Xavier Vasque. Bonjour, Xavier. Bonjour. On dit bien Vasque ou Vasquez ? Vasquez. Vasquez. Alors, IBM également qui est très en point depuis des années sur l'IA et qui a ouvert en France dès 2009 un laboratoire de recherche et développement qui se spécialise aujourd'hui en IA. Vous nous expliquerez pourquoi vous avez fait le choix de l'IA à la française. Et puis, nous recevons également Aldric Zappellini du groupe Crédit Agricole. Vous êtes le directeur Data Chief, officeur du groupe Crédit Agricole. Bonjour, Aldric. Et vous parlerai de l'intégration de l'IA. Concrètement, tout ce que nous proposent aujourd'hui ces géants de la tech et ces futurs géants de la tech en matière de modèles, comment ils s'intègrent dans les grands groupes et notamment au sein du Crédit Agricole. Et enfin, pour décrypter les grandes tendances de Vivatech de cette édition, comme tous les jours, notre expert, notre vigie de la tech, monsieur Fabrice Marcella, le maire du village Baissia. Bonjour, Fabrice. Allez, on l'enchaîne avec la première rubrique. C'est la rubrique tendance. La rubrique tendance, c'est bien sûr la tendance forte de Vivatech. C'est l'IA. Je commence tout de suite avec vous, Aude, parce que je sais que votre temps est compté et que vous vous préparez jusqu'au bout de l'émission. Je le disais en préambule, vous êtes la directrice générale déléguée d'ILIAL et je pense que c'est évident pour tout le monde, vous êtes plutôt une fille. Alors, les femmes dans le secteur de la tech sont plutôt rares. Alors, ce n'est pas forcément le cas. Vous me disiez en préparant cette émission qu'au sein du groupe Iliad, voilà. Oui, et notamment dans notre filiale cloud Scaleway, la moitié du codire est féminin et on a par exemple notre directrice des opérations qui s'occupe de tous les serveurs qui sont mis à disposition en mode cloud, qui est une femme et qui est exceptionnelle. Donc, je réfute cette thèse comme quoi il n'y a pas assez de femmes. Pour vous, c'est plus exceptionnel. C'est vraiment le cas également, Xavier, au sein du groupe IBM ? Tout à fait. Dans le COMEX, il y a une parité. Et puis, notre présidente, Béatrice Kosowski, qui est une femme aussi et qui a cœur sur ces sujets. Créericole ? Alors, ça dépend si on regarde au niveau global ou au niveau tech. Au niveau tech. Donc, au niveau tech, il y a encore un petit peu de travail. Il y a encore du travail. sur lesquels on est au quotidien. Alors, il y a la tendance numéro un de Viviatek, on l'a dit. Pas instant sans une référence à l'intelligence artificielle. Alors, Aude, je reste avec vous. Vous êtes par ailleurs la direction de la stratégie du groupe en matière d'IA, du groupe Iliade. Et vous supervisez la création appareil du laboratoire de recherche indépendant Qtai. Qu'est-ce que c'est que Qtai concrètement, Aude ? Alors, Qtai, c'est une fondation. C'est un laboratoire indépendant qui a donc été financé à la fois par le groupe Iliade, par le groupe CMA-CGM et par la fondation Eric Schmidt. Donc, Eric Schmidt qui est l'ancien PDG de Google, bien connu. De Google, oui. Et donc, ce laboratoire a pour vocation de travailler sur des grands modèles d'intelligence artificielle et de les mettre à disposition de toutes les entreprises en mode open science. C'est-à-dire encore plus loin que l'open source, pas juste mettre les résultats à disposition, mais aussi mettre les méthodes d'entraînement au maximum, quand ils seront libres de droit, les datasets qui ont été utilisés pour entraîner. Et vraiment être capable de diffuser ce savoir sur l'entraînement des grands modèles d'intelligence artificielle et d'en faire profiter tout l'écosystème. Donc, c'est vraiment une initiative privée à but non lucratif. À but complètement non lucratif. On a choisi de se lancer dans cette initiative privée pour le besoin en financement qui était extrêmement important. En fait, pour entraîner ces modèles, c'est très onéreux. Il faut avoir accès à des super calculateurs qui coûtent très cher à acheter et à faire fonctionner. Et ce sont des ordres de grandeur de financement qui dépassent malheureusement ce qu'on trouve aujourd'hui dans la recherche publique en France et en Europe. Donc, il fallait accélérer et il fallait être capable de mettre sur la table ce niveau de financement pour avoir un acteur de référence sur les grands modèles d'intelligence artificielle. Alors, Aude, vous parliez de financement. Quelle est l'enveloppe qui a été attribuée à Qtai, justement ? Près de 300 millions d'euros. Ce qui leur permet déjà d'avoir un super calculateur de plus de 1000 GPU qui est hébergé par Scaleway, qui tourne à plein régime depuis six mois. Et donc, on a hâte de voir les premiers fruits de cette recherche dans les mois qui viennent. Ça devrait arriver quand ? Quand est-ce qu'il sera disponible ce modèle ? Je ne peux que dire bientôt. Bon, c'est à l'échelle de mois. Quelques mois peut-être. 300 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Mais est-ce que c'est suffisant, je dirais, pour rivaliser avec des géants de la tech qui ont quasiment des moyens, je dirais, limités aujourd'hui, Aude ? Oui, mais on a déjà des entreprises en France qui ont montré qu'ils étaient complètement capables de rivaliser avec des géants de la tech, notamment Mistral, qui s'est focalisé sur les modèles techs pour l'instant, les LLM, et qui a sorti des modèles en open source. Et maintenant, un modèle plus gros qui est accessible en mode payant, qui est au même niveau que les meilleurs modèles américains. Et ce, avec une petite équipe et avec un accès à des ressources de calcul qui n'est pas illimité. Mais malgré tout, avec les bons talents, avec la bonne connaissance et le bon effort, on arrive à faire des choses extraordinaires. Et c'est sous la contrainte que naissent les meilleures innovations. Alors, au-delà du... On va en parler de la French Touch dans l'IA. Au-delà de proposer ce modèle et de l'ouvrir totalement, est-ce qu'il n'y a pas une voie à tracer pour rendre, je dirais, des modèles plus sûrs et moins hallucinatoires ? On sait que c'est un vrai problème aujourd'hui. On a vu beaucoup de démos ces dernières semaines du côté d'OpenAI, avec JBT4O. On a vu du côté de Gemini et Google. C'est spectaculaire, ça va vite, c'est simple. On n'a plus besoin de rentrer des prontes compliquées. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une voie différente à tracer en Europe et en France pour garantir une faibilité des données ? Alors, de toute façon, toutes les équipes qui travaillent sur ces grands modèles aujourd'hui cherchent à les faire halluciner de moins en moins. C'est l'objectif de tous les chercheurs. L'intérêt d'avoir des équipes en Europe qui travaillent sur ces modèles, c'est aussi de réduire les biais culturels sur ces modèles, ou en tout cas de leur donner un biais culturel qui soit plus le nôtre et de passer plus d'énergie à entraîner des modèles qui seront utilisables dans toutes les langues européennes, qui auront des spécificités qui sont forcément propres à l'équipe qui va les entraîner. C'est pour ça que c'est important qu'on ne soit pas dépendant de modèles qui ont été entraînés aux Etats-Unis ou en Chine pour pouvoir avancer. Alors, pourquoi l'IA à la française ? Pourquoi un tel engouement autour de l'IA ? On a simplement réalisé un petit micro-trottoir. On a posé des questions dans les allées de Vivatech. Regardez. Pourquoi les Français sont bons dans l'IA ? Je pense que ça vient d'abord de nos formations, notamment de nos formations d'ingénieurs, mais aussi de nos formations de notre recherche en France, donc du système de recherche. C'est la première réponse que j'ai. Donc nous avons des laboratoires fantastiques et des formations fantastiques. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se met en œuvre, notamment au niveau du plan France 2030, pour encourager les start-up en IA, on est en train de créer une vraie structure qui permet aux Français de devenir aujourd'hui champion en IA. Donc je pense que les Français sont bons dans l'IA parce qu'on a des très bons ingénieurs d'ATA et qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont envie un peu de challenger les Etats-Unis sur des sujets de tech. Oui, ce qu'on entend souvent dire et ce qu'on lit, c'est que les Français ont la chance d'avoir un bon enseignement en mathématiques. Après, je ne suis pas sûr que ce soit... Voilà, je pense que c'est vraiment la forme d'enseignement. En même temps, on entend le contraire. On dit que le niveau en mathématiques des Français se dégrade. Donc je ne sais pas. Une plasticité du cerveau plus un bon enseignement, je ne sais pas. Moi, je trouve que l'IA permet d'automatiser pas mal de tâches. Et je trouve qu'aussi les Français ont une sorte d'image un peu, on va dire, flémarde. Donc c'est quelque chose qui est très utile aux Français, aux sociétés en général. Et pas que, même à des particuliers, à des personnes qui ont besoin que ce soit pour l'école ou pour le travail, n'importe quoi. Donc ça permet d'automatiser. C'est plutôt pour ça que je trouve que l'IA, c'est génial. Alors bonjour. Du coup, moi, je pense que les Français sont assez bons dans l'IA parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'accompagnement autour de ça. Donc on nous pousse à nous développer dans ce thème-là pour développer des outils qui sont de plus en plus pertinents et efficaces selon vous. Donc, par exemple, moi, je développe une application mobile de surgestion littéraire qui utilise le machine learning pour vous proposer exactement ce que vous, vous aimez en utilisant l'intelligence artificielle. Ce qui serait malheureusement pas possible sans l'intelligence artificielle. Voilà, on revient. On retourne en plateau. Comment expliquer alors ? Je ne sais pas si les Français sont faits venir, mais comment expliquer qu'il y a un tel engouement autour de l'IA en France ? Pourquoi on est autant en pointe ? On l'a vu, Q-Time, Mistral. On va faire tourner la parole. Et puis, on a vu également que les Français sont partout. Dans tous les grands modèles, il y a toujours un Français à un poste clé. On l'a vu, bien sûr, Vianne Lequin pour Meta. On le voit aussi du côté d'OpenAI. On me souvient dans l'oreillette que chez Apple, ça s'y prépare également. Il y a des Français derrière. Comment expliquer ce fait, Aude, avant de faire tourner la parole ? Forcément, ça part de la formation. Et effectivement, pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle générative, c'est avant tout une grande connaissance mathématique, une grande maîtrise mathématique. Et il se trouve qu'on a des formations d'élite en mathématiques en France qui sont parmi les meilleures au monde, notamment le master MVA, Mathématiques, Vision et Apprentissage, qui est maintenant connu mondialement de l'ENS Paris-Saclay. Donc, on a cette force qui nous est enviée jusqu'au bout des Etats-Unis. Et maintenant, on a réussi à créer un écosystème autour de la French Tech, par exemple, qui permet à ces gens qui sont très bien formés de monter des startups, de monter des projets, d'être financés avec les initiatives qu'on a pu prendre côté Iliad et donc Scaleway, d'avoir de la ressource de calcul à disposition en Europe. Donc, on a créé les conditions pour que la France soit vraiment dans le peloton de tête sur la course d'intelligence artificielle. On a un terreau plus fertile aujourd'hui, Xavier, en France que dans d'autres pays européens ? Je pense que oui, effectivement. Si on a créé, par exemple, le lab d'IA en France, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, ça a été dit, c'est qu'il y a une formation qui est quand même forte en mathématiques et même ce qu'on appelle des frameworks open source en machine learning, par exemple, avant même la Generative AI, ont été développées par des Français. C'est Gaël Varroco, par exemple, qui est à l'INERIA, qui a développé Skykit Learn, c'est un framework open source qui est un des plus téléchargés au monde. Et en fait, oui, c'est dû à cette formation de mathématiques, informatique, à des gens qui, on est un peu geek, des universités comme Paris, comme Saclay, comme la Sorbonne aussi. En général, si vous regardez le classement des mathématiques de classement Shanghai, le top 3, il y a toujours Saclay et la Sorbonne. Et des fois, il se tire un peu la bourre, mais en tout cas, c'est ça. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Et puis, il y a eu le lancement de grands programmes, notamment par le président, le lancement du plan IA plusieurs fois, d'ailleurs. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, sincèrement, que ça s'accélère, que la France devient de plus en plus visible aussi sur le sujet. Et que maintenant, on est à un point qui est très important, c'est comment on passe à l'échelle tout ça et qu'on évite en fait le syndrome Minitel. C'est-à-dire que si on reste entre nous, c'est super. Mais le syndrome Minitel, c'est on développe un truc localement et il ne s'exporte pas. Allez, on va en laisser partir, Rude, parce qu'elle a des rendez-vous qui l'attendent. Le syndrome Minitel, ça vous inquiète ou pas ? Non, je pense qu'on a de bien meilleures conditions aujourd'hui pour y arriver. Et on a beaucoup de gens ici qui sont très, très motivés pour le faire. Donc, je suis très optimiste. Merci, Aude. Merci beaucoup. Au revoir. Merci pour votre participation. Je me tourne vers Adric Zappellini. Je rappelle que vous êtes le directeur data chief officer du groupe Créaricol. Est-ce que vous partagez le constat de Xavier ou le constat de Aude sur le terrain ? Et j'imagine que pour les recrutements, ce n'est pas facile, facile non plus, parce qu'il y a de la concurrence. Alors oui, tout à fait. Je ne vais pas redire tout ce qui a été dit. Je partage l'essentiel. J'ai juste spécifié un peu plus le propos. Ça a été évoqué. Il y a le savoir-faire mathématique. Il y a aussi le savoir-faire informatique. Moi, avec quasiment six ans maintenant de recul sur la discipline data et intelligence artificielle, ce que j'observe, c'est que notre système académique s'est adapté pour avoir la combinaison de ces deux savoir-faire. Aujourd'hui, les gens qu'on recrute et qui sortent de grandes écoles, d'ingénieurs, d'universités, en réalité, ils ont bien la double compétence, c'est-à-dire la capacité à maîtriser les fondamentaux théoriques. C'est extrêmement important pour savoir ce qu'on fait, mais aussi à développer d'une très grande qualité, ce qui est encore plus important pour développer des produits. Je pense que par le passé, ce qui manquait, c'est peut-être cet échelon-là. Et en tout cas, on peut saluer les grandes écoles, le système académique pour avoir su s'adapter et être capable de nous délivrer ce type de ressources. Après, la contrepartie, tu as raison de le dire, c'est qu'au gré finalement des effets technologiques et des sorties nouvelles technologiques, il y a une plus ou moins forte tension pour des établissements comme nous en termes de recrutement. Il faut s'y adapter. On a mis en place des mécanismes de sourcing, justement, adaptés et normalement, ça se gère. C'est ce qu'on appelle un problème de riche. Quand il y a beaucoup de ressources et beaucoup de talents, il est difficile de les attirer. Tu as fait le même constat au sein du village avec l'éclosion des startups que tu accueilles, notamment au village Boissy à Paris ? Oui, juste avant pour dire que, sans paraphraser tout ce qui a été dit, mais il faut un écosystème pour que ça fonctionne et que chacune des parties prenantes fasse le job. Les grands groupes, les financeurs, l'État, les universités et autres écoles. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et ça fait 10 ans qu'on en parle. D'ailleurs, si la French Tech est née, je rappelle juste que la French Tech a été là pour mettre en avant, certes, l'entrepreneuriat français, mais surtout les ingénieurs français. Donc, ce n'est pas nouveau. Après, ça a suivi effectivement des tendances. Et au village, qu'est-ce qu'on constate ? Naturellement, les startups qui se présentent à nous sont des startups qui répondent aux problématiques du moment ou aux attentes du moment. De fait, on a beaucoup de startups qui sont aujourd'hui sur les sujets de l'intelligence artificielle et notamment sur toutes celles qui sont sur l'intelligence artificielle générative. Donc, on va voir dans la prochaine, Rubik, tout à l'heure avec toi, qu'effectivement, la French Tech a fait des petits et des émules au sein de l'Europe et dans le monde entier, puisque l'ensemble des pays sont aujourd'hui présents avec des mêmes conseils que la French Tech pour attirer les meilleurs talents et les investissements. Xavier Vasquez, je rappelle que vous êtes le président des CTO d'IBM Technologies. Vous avez donc ouvert un laboratoire depuis 2009 en France. Et aujourd'hui, il travaille à plein régime, j'imagine, autour de l'IA. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ces équipes ? Comment elles travaillent ? Sur quoi elles travaillent ? 300 personnes, vous me disiez, en préparant cette émission. Alors, la première chose, c'est qu'IBM, on est une entreprise globale. Et pourquoi je dis ça ? Parce que c'est important. C'est qu'on opère dans des pays. Ça veut dire que, par exemple, moi, je suis français. Je me considère IBM France comme une boîte française. Et je dis ça spécifiquement pour l'intelligence artificielle, parce qu'on croit beaucoup au fait que, OK, il y a des grands modèles, très généraux. Je vais même être un peu peu direct. On l'appelle les black box. Et on a toujours eu une volonté de se dire, OK, l'IA, il faut que ça soit démocratisé. Il faut que ça soit éparpillé de partout, ne serait-ce que pour prendre en compte une culture d'un pays, une langue d'un pays, les valeurs d'un pays qui ne sont pas toutes les mêmes. Et que, finalement, il ne faut pas laisser l'IA à une poignée de compagnies dans le monde. Je crois que je suis clair, mais en fait, sans dévoiler de nom. Oui, on voit très bien de qui vous parlez. Donc, laisser ça à une poignée de compagnies comme ça, il y a un danger de standardisation. Il y a un danger de confier l'IA. Et donc, du coup, chez IBM... On parlait de la collecte des données, bien sûr, et d'exploitation des données. Mais pas que. Même la standardisation des idées, de la culture, de la langue, plein de choses comme ça. Et puis, de confier une stratégie d'IA à un appel d'API, on voit ça comme un danger. Alors, j'ai bien compris que votre modèle, sans jeu de mots, est un peu différent. On va y revenir sur la spécificité. Juste un mot sur l'annonce qui a été faite ici à Vivatec avec Mistral, je crois, entre votre... Exactement. Donc, justement, pour parler du lab, on a un laboratoire de plus de 300 personnes qui fait de l'intelligence artificielle. Sur toutes les couches de l'intelligence artificielle, on parle de Generative AI, bien sûr, mais aussi Machine Learning, Deep Learning. Plus classique, mais croyez-moi, dans la plupart des cas, c'est déjà très bien et ça marche très bien. Et il ne suffit pas tout de remplacer avec la Generative AI et même une spécificité française qui sont les règles métiers que l'on met dans le compte de l'IA. Je vous donne un exemple. Il y a une compagnie aérienne nord-américaine au Canada, pour rien vous cacher, qui, à un moment donné, sort un chatbot. Et un client a réagi avec ce chatbot et dit, voilà, j'ai eu un problème personnel. Est-ce que vous pouvez me rembourser le billet ? Donc, il raconte son cas et le chatbot lui dit, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et lorsqu'il lance la procédure, qu'est-ce qui s'est passé ? La procédure a dit, non, ça ne rentre pas dans les réglementations de l'entreprise, dans les politiques d'entreprise. Et pourquoi ça s'est passé ? Alors, bien sûr, ils ont eu un procès, ils l'ont perdu, ils ont payé des indemnités, etc. Bon, je ne vous fais pas un dessin. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en France, on a vraiment des talents qui sont capables de lier l'IA générative et de lier des règles métiers, c'est-à-dire les politiques d'entreprise. Et en fait, quand on parle de IA responsable, des garde-fous de l'IA, des choses comme ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Beaucoup de monde en parle, mais en France, on a la chance d'avoir une équipe qui est très spécialiste là-dessus. Et ensuite, c'est on embarque l'écosystème avec nous. Et quand on embarque l'écosystème avec nous, c'est l'écosystème local. Et donc, Mistral, c'est le bon exemple. Ils arrivent avec leur modèle, ils sont connus de partout, ils ont des performances géniales. Et bien, nous, ce qu'on permet, c'est de dire, on a une plateforme qui intègre Mistral, que ce soit le modèle open source ou le modèle commercial. Et puis, on est capable de dire à nos clients, vous pouvez le déployer où vous voulez, dans un cloud public, sur vos infrastructures, parce que des fois, il faut garder vos données sur place ou dans un cloud privé. Alors, moi, qui suis un vieux geek, IBM, c'est vraiment un acteur historique de l'intelligence artificielle. Moi, je me souviens du fameux D-Blue, qui était la première machine à avoir battu un champion du monde d'échecs, c'était Garry Kasparov à l'époque. C'est une tradition, le développement de l'IA chez IBM. On peut en parler. Il y a Geopardie également, il y a D-Blue. Oui, on a une histoire qui date maintenant. Donc, Deep Blue avec Garry Kasparov, où on est rentré dans ce qu'on a appelé à un moment donné l'ère du cognitive computing. Watson avec Geopardie, c'était en 2011, dans lequel c'est un peu le question pour un champion américain, dans lequel il y a la réponse et il faut poser la question. Et donc, Watson avait battu les deux grands champions, on va dire, de Geopardie. Mais ça a été une histoire sur toutes les couches, c'est-à-dire que ce soit sur la partie logicielle, matériel, bien sûr, le design de chip, de semi-conducteur. Tout ce qui peut être à trait à l'IA, c'est une longue, longue, longue histoire d'IBM. Et aujourd'hui, vous travaillez pas mal avec la NASA également ? Exactement. On a fait un beau projet avec la NASA que je trouve absolument extraordinaire. Personnellement, alors je sais, je suis biaisé parce que je suis IBM, mais je le trouve vraiment sympa. Parce qu'en gros, c'est un modèle de fondation multimodale dans lequel on intègre de la donnée provenant de la NASA et aussi des publications scientifiques. La NASA a des images de la Terre tous les 3-4 jours complètes. Et en fait, on a entraîné un modèle là-dessus pour pouvoir dire, bah tiens, si j'ai une canicule à telle zone géographique, quel va être l'impact sur mon rendement de blé sur le champ ? Avec une précision à 30 mètres près. On est capable de voir l'évolution des niveaux de la mer, des érosions des côtes, d'avoir peut-être l'impact d'un aérosol sur telle zone géographique. Et en fait, de poser des questions sur le climat, le changement climatique, l'impact, mais aussi de le prédire, c'est-à-dire faire de la gestion et de la planification environnementale en disant, bah voilà, par exemple, prédire des jours à l'avance une inondation à 30 mètres près. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est fait. Donc, on l'a mis en open source complet pour en faire bénéficier la communauté technique. Mais derrière, vient plein d'autres cas d'usage hors climat. Alors, vous le disiez, votre modèle, sans jeu de mots, encore une fois, c'est Watson. Vous avez choisi de le positionner différemment que ce qui aujourd'hui fait vraiment la une des journaux, à savoir OpenAI ou encore GMI de Google. Une approche plus fine, plus proche des besoins des entreprises. On va en parler avec le Régal dans un instant. Parce que vous me disiez en préparant cette émission, pour vous, il n'y aura pas un modèle dominant, mais une multitude de modèles. Tout à fait. Alors, nous, on a l'habitude de travailler avec des entreprises qui sont soumises à réglementation ou qui ont à protéger leurs données. On a vu très vite un certain nombre de choses. La première, c'est quand imaginez que vous remplissez un verre avec, on va dire, de l'eau trouble pas très recommandable et que vous y mettiez vos propres données, votre propre eau et vous mélangez le verre. Ça sera toujours trouble. Et en fait, ce que l'on s'est dit tout de suite, c'est que pour des entreprises, ce qui est important, c'est d'intégrer ces modèles dans leur processus métier. D'accord ? Pas juste les cinq minutes de chatbot qui vont bien, mais vraiment les intégrer dedans. Et pour faire ça, il y a plusieurs moyens, mais déjà, il faut faire des modèles qui sont spécialisés dans leur domaine et qui soient quelque part leurs modèles dans leur contexte. Et il y a un grand bénéfice à faire ça. C'est qu'on a publié plusieurs benchmarks là-dessus. C'est que des petits modèles sont un plus facile à déployer, coûtent moins en énergie, coûtent moins en argent aussi par la même occasion. Et ils donnent de meilleures performances parce que, justement, ils ont été entraînés dans ce domaine spécifique. Alors, je me tourne vers Aldrich Zappellini du Créer & Recall. Est-ce que vous partagez la vision de Xavier au sein du groupe Créer & Recall ? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord sur la nécessité de concevoir des modèles plus petits, plus économes, sur mesure ? Et puis, l'idée de confier ces données comme ça, comme une sorte de boîte noire et on ne sait pas où partent ces données, c'est quand même un problème, notamment pour une grande banque comme vous, j'imagine ? Oui, alors, ce que je peux préciser, c'est que déjà, effectivement, la réponse à un besoin, ce n'est pas un modèle d'IA. La réponse à un besoin, c'est une solution complète, de bout en bout. Et donc, quand on a le modèle de l'IA, alors, sans être très précis, c'est peut-être que 20% de la solution complète. Et donc ça, on a tendance à le sous-estimer parce qu'évidemment, les feux des projecteurs sont sur les modèles d'IA. Mais en réalité, si on n'a pas du début, c'est-à-dire de la qualité des données jusqu'à la fin, comment ça s'intègre dans un parcours, un processus métier, ça a été dit, on n'a pas grand-chose, finalement, à démontrer en termes de résultats. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'on partage. C'est quelque chose qui n'a rien de spécifique à l'IA générative. C'est vrai qu'aujourd'hui, on met beaucoup d'emphase sur cette forme d'IA-là. Mais les autres formes d'IA continueront à exister et, dans bien des cas, seront des réponses plus adaptées aux besoins des métiers. Pour revenir sur ce sujet des modèles, nous, on pense que le meilleur modèle, ça n'existe pas. Tout dépend du contexte. Quel est le besoin ? Est-ce qu'on a besoin de réaliser une seule tâche sur une profondeur métier, c'est-à-dire un ensemble de données qui concernent tous les métiers de la banque, qui concernent tout ce que peuvent faire les entreprises dans le monde ? Quelle est la performance souhaitée également sur ce modèle-là ? Quel est le budget dont on dispose ? C'est important quand même, parce qu'on parle beaucoup d'impact environnemental, mais souvent, ça a une traduction directe en impact financier. Puis évidemment, l'impact environnemental, mais de manière extensive, c'est-à-dire, évidemment, les gaz à effet de serre, mais aussi, quand on a des data centers, c'est aussi de l'eau. L'eau, c'est une ressource de plus en plus rare. Et donc, aujourd'hui, quand on fait un choix de solution, il faut vraiment peser tous ces critères-là. Et ça, il faut le faire cas d'usage par cas d'usage. Ça, c'est quelque chose qu'on a exprimé très tôt. Pour information, en fait, on a fait une stratégie d'adoption maîtrisée de l'IA générative, mais qui est clairement, on va dire, généralisable à l'IA au sens large, dès avril 2023. Ça nous a permis, finalement, de déployer des expérimentations. Deux, trois mois après vraiment l'hévergence de Chatepiti. Ça, ça nous a permis de réguler la façon dont on est expérimenté. Il fallait le faire parce que chez nous, au Créer & Colle, on est très décentralisés. Il y a une appétence. Il y a un engagement humain qui est très fort. Donc, les gens veulent comprendre, apprendre, se faire leur propre expérience. Donc, on est vraiment à l'opposé de l'effet black box, justement. Alors, Adrie, concrètement, comment se passe l'intégration d'outils d'IA générative dans les grandes entreprises au Créer & Colle ? On a tous vu ces démos la semaine dernière qui ont fait buzzer dans le monde entier, qui a cassé Internet, notamment la démo d'OpenAI. Cette réactivité, cette souplesse, cette simplicité d'avoir un assistant vocal auquel on peut, conversationnel, avec qui on peut échanger de manière très simple. Comment vous regardez ça ? Quelles sont vos consignes au sein du groupe Créer & Colle, de manière générale, pour les grands groupes ? On le regarde essentiellement par l'usage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un GPT-4O si le cas d'usage du métier, par exemple, c'est de dire, moi, je veux quelques suggestions de réponses à un email. Et donc, clairement, l'espèce de couteau suisse qui ferait tout, on retrouve ça quelque part sous la forme d'un coût, sous la forme d'un impact, sous la forme d'un manque de maîtrise de nos données, mais aussi de la qualité de la réponse. Alors, il y a le cas Air Canada qui a été évoqué. Nous, le point qu'on a exprimé très tôt, c'est de dire, par l'usage, avec l'humain dans la boucle, dans un premier temps, parce que, vous le savez, c'est relayé dans l'actualité, c'est une forme d'IA qui peut avoir une tendance à halluciner, qui peut régurgiter des données à caractère personnel. Donc, quand vous êtes dans un business qui est la banque, c'est un côté quand même un peu dérangeant. On est d'accord. Qui peut diffuser des contenus inappropriés. Et donc, nous, ce qu'on essaie de maîtriser, c'est déjà de détecter ces risques-là. Et on va dire, en bon banquier, derrière, de les réduire et de les rendre acceptables pour le cas des métiers considérés. Alors, Aldric, en préparant cette émission, vous disiez qu'on essaie de faire le moins halluciné, bien sûr possible, c'est le cas de tout le monde, les modèles de DIA. Votre objectif, c'est d'atteindre le moins possible. Vous disiez même 1%. Comment on arrive à d'être aussi bas ? C'est quoi votre méthode ? 1%, 2%, 3%. La question, c'est plutôt déjà de le mesurer, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes déjà en black box, avec un protocole scientifiquement rigoureux. Et puis derrière, effectivement, de mettre en place ce qu'on appelle des leviers de mitigation. Parmi ceux-ci, en fait, vous avez effectivement le fait de nourrir les IA avec du contexte par rapport à votre métier de banquier, d'assureur. Ça, déjà, ça diminue la propension de l'IA générative à inventer des réponses, parce qu'à la base, elle est prévue pour répondre dans quasiment tous les cas. Puis après, il y a d'autres contraintes qu'on peut lui mettre. Il y avait, par exemple, la contrainte d'hybridation dont il était question. C'est-à-dire le fait de dire qu'on va mettre des notions de règles experts à l'intérieur de l'IA générative. Ça, c'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup, parce que souvent, les erreurs que peuvent faire ces formes d'IA-là sont considérées comme stupides pour un être humain. Quand vous lui montrez un mouton, si l'IA dit que c'est un chat, évidemment qu'un être humain ne ferait pas cette erreur-là. Et donc, ça détruit la confiance dans l'IA. Ça, c'est des choses que vous pouvez canaliser et réguler avec un certain nombre de techniques, dont l'hybridation. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle du fine-tuning, c'est-à-dire le fait de dire je prends un petit modèle, parce que sur les gros modèles, ce n'est pas tellement réalisable. Donc, un peu comme ça vient de nous être expliqué par Xavier. Oui, par IBR. Vous le customisez vraiment sur votre connaissance spécifique pour votre métier ou sur la tâche que vous voulez réaliser. Et ça, pour le coup, ça diminue effectivement le risque d'hallucination ou de contenu inapproprié. Et concrètement, il n'y a pas de consigne particulière de dire un salarié peut utiliser ou non-church-tip-it-il. C'est l'usage qui est important. Si, alors sur l'usage, nous, très tôt, dès avril, justement, quand on a fait notre stratégie d'adoption maîtrisée, on s'est dit il ne faut pas qu'on utilise ces outils-là sur des environnements publics, non maîtrisés par le créé à l'école. Ce qui signifie que quand on dit, par exemple, qu'on utilise un grand modèle commercial, admettons le plus connu GPT-4 OpenAI, en réalité, c'est un modèle qu'on utilise dans un environnement cloud où il est recopié, où les données ne sortent pas de notre périmètre de contrôle. Donc déjà, ça, c'est important parce que ça veut dire que même à supposer qu'un utilisateur fasse une maladresse et injecte des données, on sait ce qui se passe et on sait que ça reste dans un environnement qu'on a nous-mêmes sécurisé et qu'on sait gérer. Fabrice, au niveau du village et des startups, est-ce qu'il y a cette prise de conscience qu'on ne peut pas tout mettre, on ne peut pas envoyer n'importe quelle information, parfois confidentielle, et des fois, des startups qui utilisent chat-ability à outrance et qui, parfois, laissent fuiter des données qui peuvent être stratégiques. Je pense qu'il y a une prise de conscience et surtout, aujourd'hui, il y a des startups qui se lancent. Je l'ai rencontré, notamment lors du salon, mais qui fait partie du réseau, qui s'appelle Clérop. Clérop construit, effectivement, un environnement qui permet au grand groupe d'y déposer des données et ensuite, de pouvoir développer un modèle d'IA génératif sur ces deux-là, mais qui ne sortent jamais de l'entreprise. Donc, ce qui permet de redonner la main aussi à l'utilisateur. C'est vrai que c'est très frustrant d'avoir, finalement, il y a un an, découvert dans le grand public l'intelligence artificielle générative et c'est vrai que lorsqu'on y met le doigt dans l'engrenage, on a envie d'en profiter, on a envie d'aller plus loin, même si, je suis d'accord, il y a beaucoup de défiance dans ce qui est dit, il y a beaucoup d'hallucinations et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à l'exploiter au regard de ça. Et ensuite, quand tu arrives dans ta boîte, tu peux l'utiliser parce qu'effectivement, c'est plus risqué de l'utiliser avec des données professionnelles. Donc, de pouvoir réunir ces deux mondes parce que, finalement, le consommateur final, c'est celui aussi qui va travailler dans les grands groupes et il a déjà l'habitude de l'utiliser à titre personnel. Voilà. Oui, un petit peu. Ce que je pourrais assurer, c'est que, justement, pour rapprocher, finalement, les startups de la contrainte industrielle qui est celle d'une banque, mais quelque part de n'importe quelle entreprise ou administration, on a des initiatives, justement, pour leur permettre d'accéder à leur corpus normatif de manière simple, de façon à ce que, by design, quand ils construisent leurs produits, ils intègrent déjà le fait de se rapprocher de la contrainte qui sera celle de l'industriel. Voilà. Merci, messieurs. C'était la partie débat tendance d'Europe et Vivatech. On passe maintenant à la rubrique Start-up du jour. Chaque jour, Hélène Bollache du Village Baciana va nous présenter ou nous présente plutôt une startup prometteuse afin qu'elle présente son concept, son idée. On va essayer de joindre Hélène qui est en duplex juste derrière où ils sont les stands du Village Baciana. Est-ce que vous m'entendez ? Hélène, quelle startup vous souhaitez mettre en avance aujourd'hui ? Hélène, est-ce que vous m'entendez ? Oui, merci Olivier, je vous reçois. Alors, la mobilité urbaine est au cœur d'une des tendances de Vivatech cette année. il y a notamment le chinois Baidi et Tesla qui ont un stand pour la première fois mais aujourd'hui je suis avec une startup sur le stand du village Baisea qui s'appelle Circle et son CEO Eric Boulier. Bonjour Eric, est-ce que vous pouvez me présenter ce que fait Circle et à quelle problématique elle répond ? Oui, bonjour, ce que nous faisons c'est comme vous pouvez le dire à moi c'est une voiture mais ce n'est pas une voiture en fait c'est une solution de mobilité c'est-à-dire que vous pouvez louer avec votre téléphone avoir un accès à notre plateforme c'est un projet qui a d'abord été fait pour le free floating qui aujourd'hui va se développer dans les villes le concept est un véhicule électrique de place ultra léger une voiture sexy sympa à conduire et pas de recharge c'est la seule voiture électrique au monde qui ne se recharge pas puisqu'en fait on change les batteries il y a un système de batterie swap en fait il y a 6 batteries sous la voiture qui sont automatiquement changées quand elles sont vides et remplacées par des batteries chargées et aujourd'hui pouvez-vous nous dire où vous en êtes dans votre stade de développement de financement du produit en fait on est aujourd'hui en phase finale d'homologation donc d'ici fin juin la voiture sera homologuée donc commercialisable et donc nous rentrerons dans une phase de pré-industrialisation pour pouvoir livrer les premières voitures début 2025 et le salon et le salon Vivatech comment ça se déroule pour vous ? extrêmement d'intérêt beaucoup de gens qui viennent voir en fait des potentiels clients et pour nous évidemment être au milieu de toute cette technologie nous permet quand même aussi de développer des idées de lier des partenariats Vivatech est devenu le salon incontournable où nous sommes présents tous les ans d'ailleurs merci beaucoup Olivier je vous rends la parole merci merci beaucoup merci infiniment Hélène on a hâte d'essayer la circle et de faire un petit tir de Paris les cheveux au vent bien qu'il ne m'en reste plus beaucoup malheureusement allez on passe maintenant à la rubrique ça s'est passé à Vivatech ça s'est passé à Vivatech ce sont les grandes tendances de Vivatech on le dit chaque jour un succès populaire on va voir demain avec la journée grand public samedi si ça se confirme un succès Fabrice aussi international également à la vue des nombreux stands des différents pays qui sont aujourd'hui présents sur Vivatech c'est extrêmement important ce succès à l'international pourquoi ? parce qu'en fait ici on parle d'innovation et de start-up les start-up lorsqu'elles se créent c'est toujours pour répondre à un problème ce problème il n'est pas propre aux français quand on parle de transition énergétique quand on parle d'impact quand on parle d'IA même si ce n'est pas forcément un problème ce sont des sujets qui concernent tous les pays du monde et ce qui est intéressant lorsqu'on réunit 120 pays il y a 120 pays quand même qui sont présents ici c'est une capacité à répondre peut-être différemment à des problèmes qu'on a en commun et ça je trouve ça extrêmement fort une fois en trois jours en fait on peut trouver différentes solutions possibles à des problèmes qui sont les nôtres donc en ça c'est très intéressant le Vivatech finalement s'est beaucoup inspiré du CES de Las Vegas d'ailleurs quand Maurice Lévy si je ne me trompe pas l'a créé il voulait faire du CES de Las Vegas à Paris et quand on est à Vegas qu'est-ce qu'on voit on voit bien sûr la French Tech est extrêmement présente la présence de la France elle est visible de partout et tous les autres pays se sont inspirés et c'est un peu ce que je retrouve ici ici on a retrouvé effectivement énormément de pays je cite notamment l'Algérie le Sénégal la Côte d'Ivoire je ne vais pas pouvoir tous les faire l'Italie l'Arménie et j'ai trouvé ça intéressant je citerai la Corse parce qu'on va parler des régions aussi et l'Algérie par exemple a fait le choix de verticaliser sa proposition de valeur autour de startups de la Space Tech et ça je ne le savais pas et c'est ça qui est génial dans un lieu comme celui-ci c'est de pouvoir aller découvrir les spécificités de chacun de ces pays sur la Corse non je ne sais pas ce que fait la Corse ça veut dire que le modèle de la French Tech on a été très en amont très en avance c'est dupliqué dans d'autres pays pour promouvoir le savoir-faire de chaque pays et attirer les investissements donc chaque pays a l'équivalent de sa French Tech aujourd'hui pas forcément avec les mêmes moyens pas forcément avec les mêmes dispositifs oui mais si je fais le comparatif toujours avec les autres grands salons on voit quand même que non seulement ces pavillons se créent mais surtout en termes de qualité il y a vraiment de la compète aujourd'hui il y a la France et les autres pays vraiment qui rentrent en compétition alors la Lys c'est quand même impressionnante alors la Lys c'est impressionnante et alors ensuite on met aussi en avant les régions au sein du Vivatec donc il y a énormément de régions présentes à côté du stand du village par exemple il y a la Normandie mais je reciterai la Corse encore une fois pour te faire plaisir et après j'arrête là mais voilà toutes les régions sont représentées et ça je trouve ça intéressant de montrer que l'entrepreneuriat Cors, Bourgogne, Normandie, L'Aquitaine, Cent-Val-de-Loire, Pays-de-Loire, la Réunion, Lys, Hauts-de-France, Île-France, Occitanie, Auvergne, Ronal voilà mais ça c'est pourquoi c'est important quand on a envie d'être entrepreneur en France on n'a pas besoin d'être à Paris il y a des entrepreneurs il y en a partout en France et je trouve ça intéressant effectivement dans un salon comme celui-ci de mettre en avant des entrepreneurs de ces différentes régions des réactions parmi nos invités peut-être à cette internationalisation on analyse par terroir pas encore alors oui non non mais ça va venir il y a l'Allemagne avec les Landes qui n'est pas très loin juste pour compléter et après j'arrête les régions c'est intéressant effectivement lorsqu'on a Vivatex ça l'est beaucoup moins quand on est au CES de Las Vegas et malheureusement ce phénomène là par contre on le retrouve là-bas et les Américains n'ont aucun intérêt à connaître les régions d'où viennent nos start-up vous aviez peut-être une réaction à cette internationalisation et c'est à la fois régionalisation de Vivatex oui alors moi j'étais ce matin au Japon au pavillon du Japon donc élu pays de l'année oui l'année du Japon et j'ai trouvé hyper intéressant leur approche parce que vous l'avez bien dit en gros c'est de voir des perspectives ou des objectifs communs mais avec différentes approches donc on a beaucoup parlé de l'IA responsable de prise en compte de leur culture leur langage donc c'était intéressant de voir que pour eux c'est un grand sujet de préoccupation et de se dire que voilà on investit dans l'IA parce que aussi on a besoin de développer notre culture et de développer nos entreprises etc donc j'ai trouvé ça intéressant et puis les régions c'est sûr alors moi je suis biaisé je suis de Montpellier donc d'Occitanie donc j'ai visité le stand d'Occitanie qui n'est pas très loin de chez vous exactement il y a quelques encablures et voilà mais c'est sûr que c'est quand même assez formidable de voir toutes ces start-up dans tous les coins de la France qui émergent et formidable de voir que ça a été aussi un quotidien un peu malheureux pendant le Covid mais le fait de pouvoir télétravailler favorise aussi le développement j'imagine qu'au Crédit Agricole vous êtes là aussi la banque des régions donc on peut plus facilement déployer des équipes aux quatre coins du territoire qu'auparavant Aldric tu sais vas-y Aldric pardon non je voulais juste réagir par rapport à ce que tu disais parce que post-Covid on sait nous on s'est posé la question avec les villages baissiac on en a 44 quand même partout en France est-ce que ça allait être toujours utile post-Covid et bien ça allait d'autant plus qu'aujourd'hui les entrepreneurs positionnent l'équipe de façon très stratégique sur les différents villages partout en France il y a certains endroits où c'est plus facile de recruter tel ou tel profil voire de les fidéliser et puis dans d'autres peut-être d'avoir la com, l'exec vis-à-vis des affaires qu'on doit faire alors justement on parlait du Japon c'est le stand du jour tous les jours mettons en avant et à l'honneur un stand et cette année donc c'est plutôt aujourd'hui pour cette émission Fabrice c'est le stand du Japon qui est mis à l'honneur parce que c'est l'invité d'honneur de Vivatech on a effectivement beaucoup d'innovations sur le stand du Japon ils sont toujours très riches en tout cas en termes de start-up et de propositions de valeurs qui sont proposées nous-mêmes on essaye de les mettre en avant au travers des start-up qu'on a pu accompagner par le passé on en a aussi sur le stand mais en tout cas chaque année effectivement un pays est mis à l'honneur et cette année c'est l'année du Japon et ceux qui nous regardent ce soir je vous invite à venir demain et à aller regarder ce qui se fait au Japon oui car demain est la journée grand public donc vous pouvez tous venir visiter les travées de Vivatech venir nous voir parce que demain nous allons enregistrer non pas une mais deux émissions une émission dont refait Vivatech en compagnie d'Eric Larchevêque où on parlera et on fera un bilan de cette semaine à Vivatech et puis une émission spéciale dont refait le Mac qui sera consacrée à la réalité virtuelle à la réalité augmentée à les castes de réalité mixte qui sont de retour en force à Vivatech est-ce qu'on a enfin trouvé des usages autour des Vision Pro on en parlera ensemble demain en début d'après-midi si vous voulez assister à l'émission vous pourrez assister à l'émission à partir de 14h30 sur le stand du Créé Agricole ici c'est le D300 si je ne me trompe pas D39 D39 je suis juste à côté il manquait un 0 D39 ici je vais tomber chez les concurrents D39 on vous accueillera avec plaisir merci messieurs merci Aldrich Zappellini merci Xavier merci Fabrice on se retrouve donc demain et demain 18h30 sur notre chaîne YouTube pour un Eurofait Vivatech et on enchaînera derrière avec Eurofait Le Mac soyez au rendez-vous merci au revoir merci Aldrich Zappellini Sous-titrage ST' 501